Jusqu'au 17 juin, la Basilique cathédrale de Valleyfield accueille l'exposition philatélique sur les pas de François d'Assise, un événement organisé par le Club philatélique du Grand Valleyfield. L'exposition s'intitule « Sur les pas de Saint-François d'Assise » pour justement agglomérer autant la thématique sur Saint-François que les attraits que Saint-François avait pour la nature et d'autres domaines. Ce qu'on voit à travers ça, c'est l'avis de Saint-François et ce qu'il a mis en évidence comme l'aigle pour que son geste, autant auprès de la communauté religieuse, ait des suites. Le point fort de cette exposition est la collection de timbres et de correspondances qui appartient au père Jean-Claude Lafleur, capucin et juge international. Cette collection qui est ici, c'est une majeure. Elle a gagné énormément de médailles à l'échelle internationale. Elle a été exposée au moins dans 13 pays et c'est peut-être la dernière occasion au grand public que les gens ont de voir une parcelle de cette collection. « Sur les pas de François d'Assise » est une importante exposition de pièces philatéliques uniques à travers le monde. Avant l'origine des thèmes, il y avait ce qu'on appelle les seaux qui scellaient le contenu de l'envoi. L'enveloppe servait aussi de manuscrit à l'intérieur. Il s'agissait juste de plier des enveloppes. Et ça, c'est une pièce majeure, justement, qui comémore une des prières et des vœux de Saint-François, qui date du début du 18e siècle, avant l'existence même des thèmes. Durant cette exposition, les visiteurs pourront aussi apprécier des pièces des membres du club philatélique du Grand Valley Field. Étant donné que Saint-François, c'était un pionnier de conservation faunique qui était très intéressé par le bien-être des animaux, on a mis en évidence ce qu'on retrouve à la conservation de faune de l'abbé Saint-François. Alors, vous avez tous les animaux qu'on retrouve dans cette réserve de faune canadienne. Pour les deux autres tableaux, ce qu'on illustre, c'est le Noël. Le Noël aussi avec les éléments de crèche, parce qu'il faut savoir que Saint-François d'Assise, c'est l'instigateur de la crèche de Noël. Par ça, on a établi les premiers timbres émis au Canada jusqu'à l'année 2007 ou 2008. Et c'est sûr qu'il y en a jusqu'en 2015. On a mentionné des œuvres majeures en décrivant pourquoi on émettait ces timbres-là et qu'est-ce que ça illustrait. Dans l'autre, ce qu'on voit, ce sont tous des tableaux de grands maîtres qu'on retrouve à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Une autre pièce qui est drôlement très intéressante. Plusieurs connaissent Saint-Antoine de Padoue. Alors, ce qu'il faut connaître de Saint-Antoine, lorsqu'ils ont retrouvé les restes de Saint-Antoine, la seule pièce non pétrifiée du corps de Saint-Antoine, c'est sa langue. Elle était demeurée rose. Lorsqu'ils ont émis des timbres à l'effigie de Saint-Antoine de Padoue, ils ont émis une prière derrière chacun des timbres. Alors, cette prière-là disait, commémorait que la bonne parole se conserve dans le temps et qu'elle demeure sainte. Ce qui faisait que les gens qui utilisaient ces timbres-là, émettaient la prière et à la fin, pour coller le timbre, léchaient le timbre. Alors, de là, on reprenait la symbolique de la langue. Alors, ces deux émissions-là, ces deux feuilles-là, ont été négociés par le père Lafleur, justement, à partir d'une collection complète d'Israël, pour pouvoir obtenir seulement ces deux feuilles-là. Alors, ça vous donne une idée, quand on parle, ça vaut combien des timbres? Souvent, on est obligé de troquer pour des majeurs comme celle-là, beaucoup, beaucoup de timbres. Alors, ça fait un bon clin d'œil. Et ce que je vous souhaite, c'est de venir voir des belles découvertes, parce qu'il n'y a pas que des timbres à l'effigie de Saint-Antoine-de-Padoue et à ses œuvres. Il y a de très, très belles raretés sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada